... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de pouvoir revenir à Bruxelles. Afin de pouvoir méditer sur un sujet qui est fait. Et c'est le seul sujet d'ailleurs qui peut nous apporter le bonheur. Parce qu'il explique la raison de pourquoi nous sommes. Les possibilités dont nous disposons. Et la compréhension de la vie. Nous nous demandons tous qu'est-ce que la vie. Et c'est peut-être une des définitions les plus difficiles de la philosophie. Parce que la vie se trouve dans une racine. Qui penetre dans l'intimité de la terre. Et à travers l'absorption de ses pores. Elle transforme la boue et l'eau en parfum et en fleurs. Elle transforme l'eau en bois et en fruits de saveur. Donc la vie est une philosophie. Mais elle a la caractéristique d'un chimiste. Mais en même temps. Elle est un enchantement de philosophie poétique. Et de là à comprendre le miracle de la vie. C'est le grand défi. C'est là le grand défi. On dit toujours qu'il existe des défis. Et nous vivons à une époque de défis. Mais le grand défi de la vie, c'est la créature humaine elle-même. Parce qu'au moment où elle arrive à se comprendre, elle commence à comprendre le monde. Mais tant qu'elle cherche à être comprise par le monde. Elle bute sur les conflits qu'elle engendre. Si l'on remonte à l'Antiquité orientale. Dans l'intimité des sanctuaires d'Egypte ou de Babylone. Et de Croton à Pythagore, au plus loin de la Grèce pré-socratique. Nous aurons une idée de ce qu'est la vie. Dans la réalité de l'être immortel. Ce n'est pas la philosophie qui a créé l'immortalité. C'est l'immortalité qui s'est révélée à la vie. Mais pendant la période qui était plus de l'instinct, plus que de la raison. L'immortalité était enveloppée par les mentaux des mystères. Et lorsque la science a révélé certains de ces mystères. À travers quelques penseurs, on a aussi pensé qu'elle reniait l'existence de la vie. Les penseurs modernes du secteur de la biologie. De la biologie moléculaire. De la psychologie. De la psychanalyse. Détendent. Ils se placent face à la vie. Avec les mêmes questionnements que les poètes du passé. Un penseur français, dénommé Brucet, affirmait. Donnez-moi une religion scientifique. Que je puisse vérifier en laboratoire. Et je croirais en Dieu. Plus tard, un disciple de Bertelot. Toujours à l'Académie Française de Lettres. Affirmait qu'il n'existe pas dans la science. De possibilité de tarir les larmes qui naissent dans le cœur. Que sont les larmes des sentiments. La science, avec toutes ses possibilités. Et une horizontale aride. Il faut un sentiment de nature religieuse. Pas forcément une religion. Mais l'esprit de religiosité. Abnégation. Prédication intégrale. Dévouement intégral. Pour pouvoir vivre essentiellement les objectifs de la vie. Dans ce sens. Nous voyons également la réincarnation. Qui est la grande clé qui déchiffre les énigmes de l'existence humaine. Le notable parapsychologue indien. Baderji. Il y a eu l'occasion d'affirmer. Chaque fois que nous parlons de réincarnation. Les personnes assument une des quatre possibilités suivantes. Un groupe dirait. Je ne crois pas en la réincarnation. Un autre groupe dirait. Je ne crois pas en la réincarnation. Parce que ma religion dit qu'elle n'existe pas. Un troisième groupe affirmerà. Je crois en la réincarnation. Je crois en la réincarnation. Parce que ma foi religieuse est réincarnationiste. Mais il y a un quatrième groupe. Pour eux peu importe si la réincarnation existe ou pas. Ce groupe souhaite avoir des faits. Des expériences. Ils veulent des preuves qui démontrent la réalité de la réincarnation. Nous allons travailler ces quatre positions. Quand une personne nie quelque chose qu'elle méconnaît. Elle ne mérite pas de respect intellectuel. Parce que c'est un simple acte de reniement. Et ce reniement n'a aucun sens quand il existe une réalité. Jusqu'au XVIe siècle nous renions l'existence d'un système héliocentrique. Jusqu'en 1905 nous disions que la matière était dense. Et qu'au delà de cela il n'y avait plus rien. La physique quantique a démontré que nous nous trompions. Si nous apportions n'importe laquelle des propositions de la cybernétique moderne. Et la ramion à 50 ans en arrière à peine. On nous prendrait pour des magiciens, des ventriloques ou des charlatans. Je me souviens encore quand Don Pedro II l'empereur brésilien. L'empereur du Brésil. A eu la possibilité de parler au téléphone. Et a entendu la voix qui sortait de ce cône. Et il a crié surpris. Mon Dieu mais ça parle. Maintenant s'il voyait un appareil G7 aujourd'hui. Il mourrait de peur, de surprise. Le fait que quelqu'un dise je ne crois pas. Ne modifie en rien la legitimité du fait. Et surtout. Parce que la plus grande partie de ce en quoi nous croyons. Est invisible à l'œil nu. Est invisible à l'œil nu. Alors ce premier groupe. Ne mérite pas notre considération culturelle. Et maintenant nous allons parler du deuxième groupe qui dit. Je suis chrétien. J'appartiens à telle ou telle branche du christianisme. Et la réincarnation n'est pas mentionnée. Et la réincarnation n'est pas mentionnée. C'est vrai. Non existia la palavra réincarnation. Le mot réincarnation n'existait pas. Elle a été inventée ou trouvée par la suite. Etimologiquement. Pour définir une réalité. Pour définir une réalité. Auparavant on n'utilisait pas le mot site. Mais aujourd'hui quand on dit tu connais tel site ou tel site. Tu me donnes l'adresse. Et on dirait un groupe de fous qui parle de quelque chose qui est métaphisique. Et je peux dire ça très facilement. Parce qu'à mon âge. Que n'est pas si vieux que ça. Ces mots sont de véritables aberrations. Je peux dire que j'ai été un professionnel de quelque chose qui n'existe plus. J'ai été dactilographe. Le mot se présente aujourd'hui comme quelque chose d'étrange. J'étais dans une université américaine. Et lorsque j'ai dit que ma première profession était de dactilographier des polices d'assurance vie. Tous les étudiants se sont regardés et m'ont regardé. Et je semblais un martien qui venait de Mars. Et j'ai expliqué. La machine à écrire. Et la mère de l'ordinateur. Sans elle. Aucun de nous ne saurait frapper sur une machine. Donc toutes les religions sans exception. font référence aux phénomènes de l'immortalité de l'âme. Tout comme la réincarnation. Même si elle est désignée d'une manière différente. Si l'on ouvre l'évangile de Jésus. Le plus grand traité d'éthique de l'humanité. Et si l'on s'arrête à Jean 3. Nous allons accompagner un dialogue fascinant de Jésus. Il y avait un rabbin à Jérusalem. Qui était très sage. Et il s'intéressait à tout ce qui pourrait contribuer à sa connaissance. Sachant que Jésus était un docteur de la loi. Même s'il n'était pas reconnu par le synèdre. Il est allé rendre visite à Jésus. Et lorsqu'il est arrivé, il lui a posé une question embarrassante. Seigneur, je sais que tu es de Dieu. Parce que personne ne fait ce que tu fais s'il n'est pas de Dieu. Que faut-il faire pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux ? Et Jésus a répondu immédiatement. En vérité, je te dis qu'il faut renaître de nouveau. Et l'homme a compris. Et a argumenté. Comment un homme qui est déjà vieux peut-il rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître ? Et il a continué d'expliquer. Ce qui naît de la chair est chair. Ce qui naît de l'esprit est esprit. Aujourd'hui, il dirait énergie. Ce qui naît de l'esprit est esprit. Aujourd'hui, il dirait énergie. Alors, ne sois pas surpris si je te dis que tu dois renaître de nouveau. Le vent passe sur toi. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni vers où il va. Ainsi sont tous ceux qui sont nés de l'esprit. Et Nicodemus, qui était un docteur de la loi, a été profondément ému. Parce que dans l'œuvre hébraïque, la Torah, qui est l'œuvre de base du judaïsme, la réincarnation est un fait avéré. Qu'ont fait les doctrines religieuses ? Elles ont adapté les paroles de Jésus à leurs besoins. Elles ont dit que naître de nouveau c'était croire en une idée nouvelle. Abandonner les thèses anciennes. Et adopter un comportement nouveau. Et comme il y avait un grand pêcheur qui soignait les personnes et les nettoyait avec de l'eau sur les rives du Jourdain. Ils en ont déduit que renaître de nouveau c'était recevoir le baptême. Parce que l'homme vieux mourait et un homme nouveau renaissait. Mais est-ce vraiment cela qu'il a voulu dire ? Si l'on regarde l'Evangile à son origine et si l'on voit la vision de la science aujourd'hui nous comprendrons parfaitement comment se déroule la fécondation vegetale et animale à travers de deux gamètes ou polènes. Le masculin et le féminin. Quand ils se unissent ils vont être à l'origine d'une nouvelle forme de vie. Alors naître de l'eau ce n'est pas recevoir un bain d'eau. C'est trouver son origine dans le phénomène physiologique de la procréation. Quand le spermatozoïde parcourt la trompe de Fallop c'est une goutte d'eau. quand il se retrouve ou se localise dans l'ovule qui est une autre goutte d'eau il se fonde. Il perd sa queue et cet ovule va devenir un œuf. C'est la première cellule animale. À travers d'une attraction magnétique cet œuf va monter vers l'utérus et se accopler à une phase spongieuse qui lui permettra de recevoir l'oxygène et l'hydrogène. Après 20 minutes il va vivre sa première division que l'on appelle scientifiquement la mitose cellulaire. et à partir de là le miracle de la vie va se dérouler. Cet œuf unique qui est une cellule se transformera en 300 milliards de cellules. et dans le corps humain nous sommes 68% d'eau 31% d'acides et de gaz minéraux et 1% d'une substance inconnue naître de l'eau c'est le phénomène biologique de la procréation sexuelle. naître de l'esprit c'est revivre une autre expérience. par exemple je ne suis pas Divaldo Franco je suis temporairement comme Divaldo Franco parce que j'ai déjà eu d'autres expériences et j'aurai des expériences futures jusqu'à ce que je sois aussi grand que le Père céleste dans la condition relative parce que la condition totale n'appartient qu'à lui. donc dans ce dialogue qui a existé entre Jésus et Nicodème la réincarnation était sous-entendue mais il y a un moment où Jésus descend à Jérusalem et il prend congé de ses amis et il leur dit il est nécessaire que j'y aille pour que le Consolateur puisse venir mais je ne vous laisserai pas orphelins je demanderai à mon Père et il vous enverra l'Esprit de vérité et l'Esprit de vérité vous dira des choses que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui et quand il viendra il répétera mes leçons et il dira des choses nouvelles que aujourd'hui vous ne pouvez pas comprendre évidemment ce Consolateur ce sont les Esprits Immortels qui nous viennent nous expliquer ce phénomène biologique à l'époque de Jésus personne ne savait comment se faisait la procréation si on était surpris après la cohabitation animal et l'apparition de l'individu mais on ne savait pas exactement ce qui s'était passé aujourd'hui on ouvre Google et on peut accompagner depuis le moment de la fécondation jusqu'à la naissance nous avons un endroit, une clinique où se déroulent des accouchements naturels à Salvador et la Bible disait la femme doit accoucher dans la douleur à cause du péché maintenant dans notre clinique d'accouchement il n'y a que celles qui veulent qui accouchent dans la douleur parce que l'union sexuelle n'est pas un péché le péché est dans la tête de ceux qui ne la pratiquent pas parce que ceux qui la pratiquent savent que c'est une fonction aussi physiologique que celle de l'estomac mais lorsque nous sommes les victimes d'archétypes ou d'héritage nous établissons ce qui est éthique et ce qui pour être éthique demande un rituel ingravidar sans caser tomber enceinte sans être marié est un péché encore aujourd'hui donc après s'être marié on peut faire ce qu'on veut où est le péché si la vie est le message de Dieu ? et comment penser que Dieu n'avait pas d'autre manière pour que nous puissions vivre ? il a trouvé un moyen caché c'est trop peu de sagesse et trop peu d'imagination donc dans notre clinique d'accouchement je suis moi-même allée voir les parents c'est ce qui m'impressionne le plus parce qu'avant la femme criait maintenant c'est le mari qui tombe dans les pommes parce qu'il pense qu'elle souffre beaucoup et elle dit non mon chéri je n'ai pas aussi mal que ça parce qu'elle est sous hypnose elle fait du yoga elle fait de la psychologie et le moment de l'accouchement est en raison directe avec l'émotion de cette femme qui accouche donc la vie se déroule toujours d'une belle manière dans l'état du Paraná nous avions la plus grande forêt de pain du monde je pense qu'ici il y a des gens qui sont de l'état du Paraná je sens l'odeur mais cela se produisait grâce à un oiseau que l'on appelle la graouna bleue elle était très économe comme les gens du Paraná et à l'époque où l'arbre donnait son fruit elle retirait beaucoup de graines en prévision de l'hiver et pour que d'autres animaux ou d'autres oiseaux ne puissent pas les manger elle enterrait ses graines et les oubliait et les graines germaient et on s'est mis à la tuer et elle est presque extinta à tuer cet oiseau et il a presque disparu et les forêts aussi donc l'homme est le plus grand prédateur connu de l'humanité quand Jésus dit que l'on ne pouvait pas comprendre à cette époque c'est parce qu'il y avait une limitation intellectuelle et lors de ce dialogue quand il descendait de Jérusalem il a senti une curiosité et il a demandé à ses douze disciples que disent les hommes de qui est le fils de l'homme et ils ont tous dit il y en a certains qui disent que tu es un prophète que tu es le prophète Elie ou Jérémie ou Jean qui sont revenus ce qui revient à dire que ces trois individus étaient déjà morts si Jésus avait été l'un d'eux il était la réincarnation de celui qui était mort mais comme il n'était aucun des trois il a demandé directement à Pierre et toi, qui dis-tu que je suis ? et Pierre a répondu je dis que tu es le fils vivant de Dieu à qui devons-nous suivre ? et Jésus a répondu ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé c'est le Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé mais nous ne pensons jamais à ce que cela signifie ce n'est pas vrai ? mais réfléchissons si ce n'est ni la chair ni le sang qui le lui ont révélé ce n'était pas un raisonnement de son cerveau si c'est Dieu qui le lui a révélé c'était une révélation paranormale c'était la médiumnité de Pierre il n'a fait aucun effort de logique et il a dit immédiatement ce qu'il a senti comme une impulsion comme cela se passe dans tous les phénomènes médiumniques et comme Jésus savait maintenant que Pierre savait qu'il était le Messie il lui a dit il faut que nous descendions à Jérusalem je dois descendre pour souffrir pour perdre la vie par amour de vous et Pierre qui nous ressemblait beaucoup il était impatient irritant il se mettait en colère mais il avait de bons sentiments mais il n'agissait pas toujours bien pour pouvoir se mettre en avant il a dit non nous ne permettrons pas que cela t'arrive et Jésus lui a dit écarte-toi de moi Satan et ne perturbe pas ton Seigneur c'est paradoxal il y a deux minutes Jésus disait que Dieu avait parlé par la bouche de Pierre et maintenant il dit qu'il est Satan est-ce que Pierre était Satan ? c'était un esprit du mal parce que la médiumnité est un phénomène neutre c'est un téléphone c'est un téléphone tant que téléphone le homme est digne comme un homme est digne le téléphone peut être utilisé tant par une femme qui est vulgaire ou par un homme digne ou vice-versa donc nous les médiums nous sommes des antennes paranormales et dans la question de base Pierre s'est ému et s'est mis en harmonie avec Dieu mais quand Jésus a dit qu'il allait mourir il a eu peur et un esprit perturbateur a parlé par sa bouche nous ne permettrons pas et il a été le premier à le renier et il n'a pas renié une fois seulement et il a renié trois fois consciemment pour montrer notre fragilité mais il y a un moment notable dans la vie de Jésus sur la réincarnation quand il dit qu'il viendra un jour de beaucoup de bénédictions et de miséricordies et il annonce cette phrase et cette génération ne passera pas sans que tout ce que je dis se déroule jusqu'au dernier iota le iota est la plus petite lettre grecque combien de générations se sont passées et tout ce qu'il a dit ne s'est pas encore passé si l'on donne pour moyenne d'âge à chaque génération de 50 ans 40 se sont déjà passées et les annonces de l'évangile ne se sont pas passées encore à quelle génération il faisait référence aux esprits qui étaient là et qui continuent de se réincarner beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui sur terre doivent l'avoir connu la mère Thérèse de Calcutta ou Albert Schweitzer un pasteur tous ces individus dévoués et nobles qui donnent leur vie par amour un amour sans récompense ont dû être des contemporains de Jésus alors le second argument n'est valable que pour le chrétien qui n'a jamais lu les évangiles et ici nous avons beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais lu le nouveau testament et je paris même je paris des devises anciennes et pas l'euro nous recevons la traduction à travers les théologues nous avons la traduction à travers les théologues mais nous ne regardons jamais l'original quand Martin Luther qui était un moine a lu le nouveau testament il s'est rendu compte que le message de Jésus n'avait rien à voir avec la religion qu'il avait adoptée Jésus disait aimer vos ennemis et sa religion proposait de tuer les ennemis et Jésus affirmait n'acceptez aucun mal qui vous est dirigé et celui qui se tournera contre Dieu vivra des douleurs innommables et la religion vient des indulgences si l'individu était un adultère il payait 500 couronnes d'or et il était perdonné mais s'il était un génocide il avait tué une race il avait fait disparaître et ensuite il donnait un millier de couronnes il serait aussi pardonné et Jésus dit que le fils de l'homme n'a même pas une pierre pour poser sa tête et même si les oiseaux des cieux ont leur nid et les serpents ont leur nid aussi lorsque l'on regarde lorsque l'on voit la pompe des religieux les orthodoxes russes les orthodoxes grecs les arméniens les catholiques les protestants avec des voitures du dernier modèle qui prêchent la simplicité le renoncement et la pauvreté il y a quelque chose qui ne va pas mais lorsqu'on voit le pape François qui refuse de changer ses chaussures abîmées ses chaussures déchirées qu'il a à portée de Buenos Aires on trouve un apôtre lorsqu'on le voit sortir déguisé en père pour s'occuper des prostituées qui sont aux alentours du Vatican et les travestis de Rome nous sommes devant Jésus lui-même quand il a dit qu'il fallait que l'Église soit pauvre pour que l'humanité soit riche il imite Jésus j'ai eu l'occasion de le rencontrer et lors de cette rencontre il a dit en toutes lettres les parents ont des obligations envers leurs enfants bien plus que celles uniquement de donner des choses ils ont pour obligation de se donner eux-mêmes parce qu'ils donnent des choses pour ne pas se donner eux-mêmes et ça il l'a dit devant 5000 personnes dans la salle du pape Paul VI et devant une assistance de cardinaux il a dit la direction de l'Église est pourrie comme la maladie il y a beaucoup de gens ici qui souffrent de la maladie d'Alzheimer morale de Parkinson et il l'a regardé dans les yeux de cancer et il a défini chaque personne avec une maladie très grave quand il a terminé son discours personne n'a applaudi parce qu'ils étaient tous malades ils n'avaient même pas la force pour applaudir alors il y a une différence très grande entre ce que cet homme extraordinaire dit et ce que l'on dit qu'il a dit dans d'autres départements religieux on affirme il faut payer la dîme pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux aujourd'hui au Brésil il y a 10 millions de chômeurs celui qui meurt maintenant va en enfer parce qu'il n'a pas d'argent pour manger encore moins pour donner un dixième de son salaire et du salaire qu'il avait avant donc nous sommes dans un moment de crise de crise morale de crise religieuse et cette situation est diminuée grâce à François le pape des gentils nous Brésilien nous sommes très jaloux et nous ne lui pardonnons pas d'être né en Argentine et comme il est très sage il dit mais le Brésil a le Christ sur le corps covarde et les Brésiliens ont ri et l'Argentine a donné le pape et là les Brésiliens ont pleuré je voudrais dire qu'il faut qu'il y ait une religion scientifique qui n'ait pas peur de la vérité et nous allons passer au quatrième point ceux qui croient ou qui ne croient pas nous allons prendre quelques exemples Blaise Pascal qui est né au 17ème siècle considéré comme un génie par la culture française quand il avait 4 ans sans livres ni maîtres interprétent a fait une interprétation jusqu'à la 34ème proposition d'Euclide Euclide Euclide était un grand savant et mathématicien grec qui a démontré que l'univers est le résultat de la mathématique il a expliqué de nombreux énigmes et il a laissé de nombreuses équations non résolues jusqu'à présent de nombreux mathématiciens ont des difficultés pour traduire Euclide mais un petit garçon de 4 ans et 100 livres sans maîtres réalisant l'opération faisait les opérations sur les murs de sa chambre ça dépasse notre capacité d'entendement donc nous disons un génie Mozart à 7 ans va à Vienne et joue pour Marie Thérèse l'impératrice et quand Beethoven voit ce petit garçon de 7 ans qui jouait des symphonies de mémoire joyeusement et sans se préoccuper il n'a pas compris comment à son âge il savait déjà autant de musique il y a peu de temps on a vu un petit garçon portugais il y a 8 ans il se via la télévision il savait de mémoire 200 oeuvres classiques universelles et il connaissait de tête 200 oeuvres classiques universelles il s'appelait Pienino Gamba si il lesse cada partitura s'il avait lu chaque partition et avait médité pendant un mois à 8 ans il n'aurait pas lu 100 partitions à 8 ans il n'aurait pas lu 100 partitions et il les connaissait par coeur et on se souvient aussi d'un petit garçon qui est né en Corée qui s'appelait Kim Wong Yang Kim Wong Yang était un petit garçon normal jusqu'à l'âge de 6 mois et un jour sa mère le regardait et elle lui a dit tu ne veux pas dormir mon enfant ? et elle a été très surprise parce qu'il n'avait que 6 mois quand son mari est arrivé le soir elle lui a dit tu ne veux pas le croire parce qu'il n'y a pas un mari qui croit tout ce que sa femme lui dit et il lui a demandé qu'est ce qui se passe ? notre fils a parlé avec moi aujourd'hui et il lui a dit je te crois demain je t'emmène voir un psychiatre et il est allé jusqu'à la chambre et le petit garçon jouait avec ses pieds et il lui a dit Kim maman n'est pas bien elle vient de me dire que tu as parlé avec elle et ce n'est pas possible n'est-ce pas mon fils ? et il lui a répondu non papa j'ai vraiment parlé avec elle et le père est tombé dans les pommes et ils se sont habitués quand il a eu 9 mois il lui a dit maman je me souviens maintenant je me souviens que je sais écrire elle a regardé pour ce petit bout de terroriste et il lui a donné un crayon et un papier et il a écrit un poème et qui traduit en portugais et en français dit plus ou moins ceci lorsque le soir tombe et que le soleil se cache derrière les nuages blancs j'ai l'impression que le père que c'est le père des cieux qui est en train de raccommoder les pantalons déchirés des anges des cieux et lorsqu'il a eu un an son premier livre de poésie a été publié un best-seller et les journalistes sont allés l'interviewer et la mère était à côté imaginez combien elle était orgueilleuse et ce petit bout de chou et les journalistes ont commencé à lui poser des questions et soudain la mère a dit non mais messieurs dames il est déjà fatigué il est fatigué ça fait une heure qu'il parle avec il est très sage mais c'est un enfant et ces questions peuvent le perturber il a dit non maman je trouve ça très sympa ces gens bêtes qui me posent des questions d'enfants lorsqu'il a eu 8 ans il a été nommé docteur honoris causa en mathématiques spatiales et en calcul différentiel je ne sais pas ce que c'est à 12 ans en chimie inorganique il est encore en vie parce qu'il est né le 22 mai 1976 et quand on lui demandait Kim comment est-ce que tu sais ? il répondait comme les gens de Minas Gerais pourquoi ? je me souviens parce que les gens de Minas Gerais à chaque fois qu'on leur pose une question ils répondent pourquoi ? et on a demandé à Chico Xavier qu'est-ce que c'est le pourquoi ? et il a répondu cela mais si le cas de Kim est fascinant le cas d'un petit garçon anglais est encore plus fascinant il était un alphabète et c'était un grand mathématicien il a été invité par l'université de Londres en 1908 pour être soumis à un test de mathématiques pendant trois jours pendant trois jours les maîtres de l'université de Londres lui ont présenté des calculs de mathématiques de géométrie et il répondait à toutes les questions qu'on lui posait jusqu'à ce qu'un professeur lui demande est-ce que tu connais la mathématique supérieure ? mais est-ce que tu connais les éléments fondamentaux ? et la potentiation il lui a dit professeur je ne connais pas les mots je sais calculer le professeur qui était content de lui il lui a dit il lui a dit potentiation c'est le calcul mathématique à travers lequel l'exposant à côté d'un chiffre doit se multiplier autant de fois que sa valeur donc si je pense à la troisième puissance de 3 3 x 3 x 3 x 3 27 il lui a dit vous pouvez poser la question le professeur est allé au tableau il lui a dit il lui a dit 476 milliards 973 millions 973 millions 710 millions 710 mille 656 unités 656 unités je suis sûre que personne n'est capable de répéter et le professeur a demandé d'abord ils ont fait le calcul il n'y avait pas les petites machines japonaises ils ont mis deux heures à faire les calculs mais comment sais-tu ? ah il a dit je m'en suis souvenu Banerji chama la mémoire extra-cérébrale Banerji appelle cela la mémoire extra-cérébrale nous avons deux mémoires la mémoire du cerveau la mémoire du cerveau et la mémoire non-cérébrale à travers la mémoire non-cérébrale nous nous souvenons des vies passées et grâce à cela est apparue la thérapie des vies passées pour pouvoir démontrer que certaines maladies actuelles trouvent leurs sources dans des expériences du passé des scientifiques de diverses dénominations ont fait de la psychologie une doctrine de l'hypnose superficielle et font la personne régresser en psychanalyse en psychanalyse cette régression va jusqu'à la conception fétale pour rechercher dans les vies passées on demande de faire un saut quantique dans les vies passées en Suisse en Suisse à Genève est née une petite fille dénommée Elena Schmitt descendante de Suisse et de langue française un jour elle a fait une bêtise et sa mère lui a donné une fesse elle s'est retournée vers sa mère et s'est mise à lui dire des choses bizarres et la mère a pensé que c'était un caprice d'enfant et a tout fait pour qu'elle revienne à la normale mais elle ne revenait pas et la famille s'est habituée avec cette folie et un mois après la mère était sur un marché et la petite lui parlait mais elle ne comprenait pas et un homme s'est arrêté et il s'est mis à parler avec la petite et la dame était impressionnée et elle lui a demandé mais vous comprenez ce que ma fille est en train de vous dire et il dit oui et je suis surpris de trouver une petite fille de Genève qui parle chinois et elle m'a demandé mais comment est-ce que vous savez qu'elle parle chinois parce que c'est sur son visage et qu'est-ce qu'elle dit elle a dit que vous lui avez donné une fessée et maintenant elle ne se souvient plus du français et la mère a été surprise parce que c'était la vérité mais à ce moment-là il a dialogué avec la petite et elle est revenue à la normale et elle s'est remise à parler le français et elle a continué de parler le chinois qui est une langue très facile l'alphabet chinois est composé de 25 000 ideogrammes à 8 ans elle a été étudiée par un noble professeur de l'Université de Genève parce qu'Hélène Schmitt parce qu'Hélène Schmitt parlait 12 langues 8 langues vivantes 2 langues mortes 2 langues mortes et 2 langues éteintes et elle a commencé à dire qu'elle était la réincarnation de Marie-Antoinette et les professeurs ont exigé une preuve et elle s'est souvenu d'un secrétaire que Louis XVI lui avait donné et où il y avait un secret et il n'y avait qu'elle qui connaissait ce secret et grâce à ce secret on pouvait ouvrir un tiroir qui se trouvait dans la partie arrière où elle rangeait des documents et alors on a donc créé ce défi une commission a été nommée à Genève pour tenter de retrouver le meuble ils sont allés à Paris et pendant 6 mois ils ont cherché le secrétaire il n'était pas au Louvre il n'appartenait à aucun collectionneur connu et ils sont retournés à Genève et ils ont dit il n'existe pas elle dit si il existe elle est dans une maison qui se trouve à côté de Saint Pierre de Loxerrois c'est une rue qui se trouve devant le Louvre une famille qui était très amie et avant de mourir je leur ai fait cadeau de ce secrétaire ils se sont retournés dans cette maison et ils ont trouvé le secrétaire et ils n'ont pas trouvé le secret c'était un secrétaire en bois commun avec quelques décorations en or en trans Helena Schmitt Marie Antoinette s'est approchée et a donné trois petits coups dans un endroit déterminé et la partie inférieure du secrétaire s'est ouverte et sont tombés des documents authentiques de l'époque comment expliquer ce phénomène ? j'avais une sœur qui s'est suicidée en 1939 et le suicide est un crime devant Dieu l'un des plus terribles nous étions tous très ébranlés moi d'ailleurs parce que j'avais 5 ans et j'aimais cette sœur autant que ma mère parce que ma sœur était très belle c'est quelque chose et elle m'aimait beaucoup et mon nom de famille est Di et je l'appelais Ia et elle m'appelait Didi les années se sont passées ma mère est décédée en 1972 33 ans plus tard et un jour ma mère m'est apparue et elle m'a dit mon fils Nair ma sœur s'est suicidée va se réincarner et elle se réincarnera avec les marques du venin qu'il a tué permette-moi de vous expliquer pour le spiritisme nous sommes une unité en 3 parties l'essence l'énergie qui pense ou l'esprit l'enveloppe semi-matérielle que les ésotériques appellent le corps astral et que nous appelons le Père-Esprit et le corps matériel cette trinité forme un être mais je suis le résultat de mes actes de mes vies passées mes actes d'aujourd'hui programment ma vie future si j'ai des habitudes maladives je me réincarnerai avec des problèmes si j'ai une vie correcte même si elle n'est pas droite je programme un corps sain alors ma mère m'a dit Nair qui a avalé un venin terrible du cyanure et du mercure a détruit son corps astral et elle va naître avec un problème organique et j'ai attendu j'attendais qu'elle soit incarnée dans la ville de Salvador et qu'elle vienne dans la pauvreté et j'ai demandé à ma mère et elle a confirmé un jour cinq ans plus tard le portier m'appelle on a laissé un enfant ici ou plutôt il y a une femme avec un enfant dans les bras et elle demande qu'on l'aide je suis sortie de ma salle de travail et je suis allée jusqu'à la porte à quelques cent mètres de distance et j'ai rencontré une dame de descendance africaine avec quelque chose dans les bras qui était recouvert par un tissu très sale et la dame tremblait beaucoup de faim et elle m'a dit moi je ramasse les ordures et ma fille meurt de faim je voulais amener pour que vous puissiez la sauver parce que nous avons un foyer pour les enfants nous nous alimentons dans les ordures et nous faisons de la soupe de carton nous prenons les cartons des bars et des restaurants nous les lavons nous les mettons dans l'eau pour que la graisse puisse se détacher et nous mettons des morceaux de carton et c'est comme ça que nous nous alimentons et ma fille est en train de mourir j'ai soulevé le tissu et j'ai été effrayée on aurait dit un enfant du biafra ce n'était que des os et je me suis dit pourquoi elle a mis si longtemps pourquoi vous avez mis si longtemps et elle a répondu elle m'a répondu c'est parce que j'ai eu un rêve j'ai vu une dame dans ce rêve avec une raie au milieu coiffée vers l'arrière et elle m'a dit mon nom est Anna c'était le nom de ma mère j'ai beaucoup de chance avec les Anna et elle m'a dit d'amener ma fille ici mais je ne veux pas qu'elle meure mais moi je vais mourir parce que je n'en peux plus imaginez-vous elle est née d'une rencontre fortuite j'avais faim et j'ai rencontré quelqu'un et il m'a dit qu'il me donnerait à manger si j'étais gentille avec lui et j'y suis allée et je suis tombée enceinte j'ai pensé à avorter mais la petite dame m'a dit ne faites pas cela c'est ma fille et j'espère que vous m'aiderez à m'occuper de ma fille je voudrais juste vous prêter ma fille pendant que nous étions en train de parler ma mère m'est apparue et elle m'a dit c'est Naïr quand j'ai bien regardé la petite elle avait un bec de lièvre bifocal et j'ai tout de suite pensé à une opération et ma mère m'a dit ne faites pas cela c'est l'appareil qu'elle a détruit par l'acide qui revient déformé donc je l'ai fait entrer je l'ai emmené à l'ambulatoire j'ai appelé un de mes fils qui est médecin nous avons mis les deux dans des lits différents lui il s'est chargé de la mère il lui a mis un sérum et nous avons fait la même chose avec la petite j'ai pris un coton que je mouillais dans le lèvre et je le lui passais sur les lèvres pour qu'elle puisse le lécher parce que son estomac était réduit et j'ai attendu nous avons passé la nuit avec elle et elle n'est pas morte et nous avons passé des jours mais elle était si laide que je lui ai dit vous allez être misse horreur je lui ai dit ma pauvre tu vas être parce que tu vas être misse horreur parce qu'aux Etats-Unis il y a des mises de tout des mises potiron, des mises pastèques donc pourquoi pas misse horreur ? j'ai loué une petite maison pour la mère auprès de la maison du Camino qui est une communauté et la petite est restée hospitalisée dans notre ambulatoire la mère s'est améliorée elle s'est alimentée mieux et nous l'avons employée en tant qu'auxiliaire dans le jardin d'enfance dans le jardin d'enfance et elle est allée elle a grandi la petite a grandi nous l'avons mise dans la creche et dans le jardin d'enfance notre jardin d'enfance est très beau parce qu'il est ultra moderne des grandes fenêtres et basses pour que les enfants puissent passer par les fenêtres et être en contact avec la nature et de temps en temps je vais à l'ambulatoire et pour pouvoir arriver à l'ambulatoire je dois passer entre deux modules du jardin d'enfance et pour pouvoir arriver à l'ambulatoire je dois passer entre deux modules du jardin d'enfance lorsque je suis passée ce petit morceau de charbon est arrivé à la fenêtre et a souri mais son sourire était horrible à cause de son bec de lièvre et j'ai continué et elle a crié Didi et je me suis arrêtée j'étais gelée je me suis retournée je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a ? c'est toi Didi mais avec un ton de voix dû à son bec de lièvre elle est passée par la fenêtre elle est venue vers moi en courant elle a sauté et je l'ai je l'ai soulevé je me suis assis je l'ai mis sur mes jambes et je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est ? elle m'a dit Didi je suis IA IA en portugais ça veut dire aussi aller donc elle lui ai dit et tu es allée où ? et elle m'a dit où ? tu ne se souviens pas de moi ? je suis IA et je pleurais déjà et j'ai donc mis sa tête contre la mienne et elle a passé sa main et elle a senti la barbe Didi tu as déjà de la barbe ? elle m'a dit Didi tu as déjà de la barbe ? oui mais tu n'en avais pas ? bien sûr j'avais 4 ans j'aurais été un monstre nous nous sommes mis à rire et elle m'a regardé et m'a demandé Didi est-ce que je te manque ? et je l'ai serré contre ma poitrine oui tu me manques beaucoup je me souviens toujours de toi elle s'est endormie dans mes bras elle avait revécu une partie de son incarnation passée plus tard quand elle a eu 7 ans elle m'a demandé Didi porte-moi je l'ai porté et je me suis assise sur le trottoir dans la rue elle a passé sa main de nouveau sur ma joue et elle m'a dit Didi je vais mourir et je lui ai dit oui quand ? et je lui ai dit bientôt parce que je me suis tuée elle avait 7 ans et je lui ai dit oui parce que tu t'es tuée tu allais vivre encore quelques années et comme tu as interrompu cette vie maintenant il faut la récupérer et est-ce que je vais te manquer ? et je lui ai dit oui de nouveau 3 jours plus tard elle a eu une pneumonie que l'on appelle galopante c'est une pneumonie bilaterale et elle est morte 8 heures après le diagnostic j'étais à ses côtés et la mère pleurait et ma mère souria et elle a dit je vais revenir 10 ans plus tard ma mère m'a dit Naïr va revenir mais elle va revenir sans marque je lui ai demandé oui parce qu'elle s'est rachetée et elle est née de nouveau elle est d'une beauté incroyable mais elle se souvient de la petite fille noire et elle me demande aujourd'hui elle a 9 ans pourquoi est-ce que tu as laissé Naïr mourir ? parce que le plus étrange parce que la dame dans les rêves a dit à ma mère que son nom est Naïr et elle avait dénommé cette petite noire Naïr et maintenant elle s'appelle Rosangela je lui ai dit ce n'est pas moi qui établisse ceci et peu avant de voyager elle est venue me voir elle m'a dit elle m'a dit tu vas tellement me manquer Didi un mois c'est trop c'est beaucoup je lui ai dit je lui ai dit d'ici peu je m'en vais aussi et nous ne serons plus jamais séparés j'ai présenté ce fait qu'il y a des démoins oculaires à ceux qui nie la réincarnation pourquoi certains naissent millionnaires dans la famille royale britannique et d'autres dans les banlieues misérables de Londres pourquoi certains ont l'intelligence d'Einstein et d'autres sont aussi idiots que le bossu de Notre-Dame pourquoi pour certains tout ce qu'ils touchent devient de l'or et d'autres tout ce qu'ils touchent devient un vil métal quelle est la raison des déformations mentales des cas thératologiques pourquoi dans certaines familles rien ne va pourquoi un père pratique la pédophilie la psychanalyse n'a même pas d'explication si ce n'est une pathologie souvent cette petite fille de 2 ans que le père va tuer est une ancienne maîtresse qui l'a méprisé ce n'est pas une justification rien ne justifie l'erreur mais ça explique le problème pourquoi certains enfants haïssent leurs parents j'avais une sœur qui haïssait tellement mon père que quand il arrivait quand il rentrait elle sortait c'était une haine si particulière que je parlais avec elle et elle me disait ton père arrive je lui disais mais c'est ton père aussi et elle disait non ce n'est pas mon père donc tu dis que notre mère est adultère non je suis sa fille alors je lui dis c'est un phénomène tu es un phénomène comment ? d'auto-fécondation mais sa haine était tellement forte et réciproque que j'étais avec lui un jour dans le bus et il s'entendait très bien avec moi et moi avec lui et il s'est tourné vers moi et il m'a dit mon fils si ta sœur pouvait me tuer elle me tuerait n'est-ce pas ? je lui dis oui pourquoi est-ce qu'elle me haï tant ? et j'ai vu la scène qui était imprimée sur son père-esprit qui s'est déroulée en Algérie et j'ai vu le moment cruel et qu'elle, avec un autre amant, l'a assassinée elle avait une vie irrégulière son mari était très riche elle est tombée amoureuse d'un playboy et ils ont comploté l'assassinat du mari mais la scène a été si terrible qu'il n'est pas mort immédiatement et quand la police est arrivée il l'a dénoncé il meurt et elle est morte en prison elle a emporté sa haine dans l'au-delà et Dieu a fait qu'ils sont nés ensemble père et fille pour qu'ils puissent sublimer l'amour et qu'est-ce que j'ai fait ? quand je suis partie à la capitale j'ai fait venir mes parents et elle aussi et j'ai fait venir mon père pour qu'il puisse vivre avec moi dans la communauté loin d'elle et elle m'a dit la plus grande charité que tu as fait dans ta vie ça a été d'écarter cet homme de moi mais je dis cet homme c'est ton père c'était un accident biologique parce que j'étais sur le point de l'empoisonner et j'écoutais tout cela très patiemment et un jour je suis allée la voir et je lui ai dit notre père est en train de mourir il va mourir aujourd'hui est-ce que ce ne serait pas bien que tu ailles lui demander pardon ? moi lui demander pardon ? à ce monstre ? non le monstre je lui ai dit non le monstre c'était toi il est bon que nous y allions maintenant il est en train de mourir elle m'aimait et me respectait beaucoup j'y vais pour toi mais je ne veux pas le voir je lui ai dit d'accord je l'ai emmené non nous sommes arrivés à la porte de la chambre et je lui ai dit est-ce que tu ne pourrais pas rentrer ? parce que dans le temps avec le passage du temps tu vas perdre la raison il est mieux que tu puisses te réconcilier aujourd'hui qu'est-ce que ça te coûte de lui dire Père pardonne-moi juste deux ou trois mots elle m'a regardé en pleurant avec les yeux congestionnés un regard de folle elle m'a tenu la main nerveusement il m'a dit tu viens avec moi ? j'ai dit oui ne me laisse pas avec ce monstre j'ai peur de lui je suis rentrée dans la chambre mon père était en train d'expirer et je lui ai dit Père vois qui est ici et lui avec le regard troublé de la mort l'a regardée et je lui ai dit c'est Héloïse c'est Héloïse son nom de l'autre vie et sa mémoire s'est éveillée il a dit Héloïse comment ? ma épouse ah mon épouse et alors ? qu'est-ce qu'elle vient faire ici puisqu'elle est morte ? je lui ai dit non c'est votre fille et là elle a eu une crise elle s'est mise à pleurer et à crier et je l'ai laissée et je lui ai dit il est en train de mourir elle s'est mise à genoux a pris ses mains et lui a dit Père pardonne-moi ce n'était pas moi c'est une chose qui est en moi et j'ai vu une des scènes les plus émouvantes de ma vie cette âme qui était repentie et ce cœur qui partait en voyage et ils s'embrassaient quand ils se sont séparés il était mort il avait un sourire sur le visage et elle m'a dit mon père va me manquer elle est venue travailler avec moi a abandonné son fiancé elle a été très courageuse il faut être très courageux pour abandonner son fiancé et elle m'a dit et elle m'a dit maintenant je vais m'occuper de mon âme elle est venue vivre avec moi à la Manson du Caminho et elle est allée coudre sur une machine électrique pour 150 enfants de moins de 2 ans elle a eu un AVC un second AVC un troisième AVC elle a perdu les mouvements elle a perdu l'ouïe elle a perdu la vue et elle est morte dans mes bras qui est venu la recevoir ? ma mère qui est un véritable ange et mon père qui l'a emmené vers le monde spirituel la réincarnation c'est cela nos douleurs ont des causes antérieures faisons le bien annulons le mal si quelqu'un nous fait du mal ne pas garder de rancœur ça ne vaut pas la peine la réincarnation pour transporter des ordures ou des déchets nous empoisonne si quelqu'un ne nous aime pas il n'a pas affinité si nous n'avons pas d'affinité comprenons-le c'est la célèbre psychologie déjà vu déjà raconté c'est la célèbre psychologie du déjà vu du déjà raconté c'est la célèbre psychologie du déjà vu du déjà raconté alors nous portons en nous nos existences spirituelles mais nous sommes indestructibles mais nous sommes indestructibles immortels et nous sommes sur la terre pour être heureux nous sommes sur la terre pour être heureux ne cultivons pas la tristesse cette mélancolie qui fait mal à l'âme ni la haine ni le désir de vengeance on se venge et après la motivation à passer que l'amour soit la base de notre vie que personne ne s'écarte de nous sans emporter avec lui quelque chose de bon que nous avons lui donné un sourire lui serrer la main une accolade que nous puissions découvrir les personnes invisibles qui vivent à l'entour les serviteurs humbles auxquelles nous ne nous nous ne donnons pas d'importance et dont nous dépendons les sans-abri les clochards un sourire pour eux je me souviens d'un ami qui est très généreux et un mendiant est arrivé et il lui a dit donne moi une aumône et il a répondu très doucement je n'ai pas de monnaie tu peux me donner un billet que je vais te donner à rendre la monnaie nous sommes sur terre pour écrire une nouvelle histoire une histoire d'amour et nous devons être heureux pas demain ni après la mort aujourd'hui maintenant parce que le bien que nous faisons nous fait du bien et l'amour que nous donnons est un boomerang jetons le boomerang nous restons à la même place lui il va et il revient c'est ce que la Doctrine Spirite nous demande parce qu'elle démontre que notre vie a un sens psychologique et le plus important dans la vie est de pouvoir aimer j'aimerais vous laisser ce message le bonheur véritable ne consiste pas en retenir mais en donner mais en donner cette phrase n'est pas de moi elle est de Victor Hugo donc nous avons besoin de donner de donner des choses jusqu'à ce que nous puissions nous donner merci beaucoup 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 merci beaucoup